Alors l'Odyssée des Filles de l'Est, c'est le récit de deux femmes bulgares de différentes générations qui arrivent à Lyon en 2001. L'une est étudiante, elle arrive en France, elle est très naïve, elle a promis à sa mère de réussir en France et donc elle débarque avec le grand Larousse et le petit Larousse du savoir-vivre et finalement elle va rencontrer une bande de punk, Radagoranova et ses copains qui vont la détourner du droit chemin. Et de l'autre côté, il y a une prostituée qui est beaucoup plus âgée, c'est une femme qui traverse l'Europe, c'est vraiment une traversée assez romanesque et un peu tragique puisqu'elle arrive et finalement elle est obligée de se prostituer, elle ne le savait pas. Et au final, petit à petit, elle va s'émanciper, se libérer de son proxénète et continuer à se prostituer. Et ces deux femmes vont se rencontrer à un moment donné. C'est important puisque, comme le dit le titre, Odyssée des filles de l'Est, en fait, toutes les deux sont assujetties à pas mal de stéréotypes, enfin, sont ramenées réduites à des stéréotypes. Et l'étudiante qui ne sait pas du tout qu'il y a beaucoup de prostitution en ce moment et qu'il y a ces clichés médiatiques, les filles de l'Est, elle ne saura pas de quoi il s'agit. Elle va commencer à faire tout un exposé pour essayer de comprendre qui sont ces femmes qu'elle imagine, déesse ou soldate. Alors, au début, je voulais vraiment raconter l'histoire d'une femme bulgare qui se prostitue parce que j'ai été assez révoltée de la manière dont on a parlé de ces femmes en Bulgarie. C'est considéré un peu comme la honte du pays. En fait, on n'en parle pas. Elles sont totalement invisibilisées. Pourtant, c'est le destin de beaucoup, beaucoup de femmes et d'autres et des personnes, parfois des personnes trans. Et en fait, elles sont totalement invisibilisées. Donc, d'une part, c'était cette envie-là. Il se trouve que j'ai vécu à Lyon et j'ai été dans des milieux un peu féministes qui, en fait, accompagnaient, donc qui ont créé des associations pour accompagner justement les femmes qui sont en difficulté parce que souvent, ce sont des étrangères qui sont dans des conditions difficiles. Et par ce biais-là, j'ai pu traduire plusieurs fois à des femmes et donc en rencontrer. Et l'idée était, et comme je fais toujours, c'est commencer par quelque chose de plutôt documentaire, réel. Enfin, je vais me documenter et je les ai enregistrées pendant longtemps pour ensuite construire une histoire qui, là, dans le roman, est rendue de manière assez romanesque, narrative, à la troisième personne. Mais en fait, à la fin, je donne le vrai témoignage pour rappeler que c'est une réalité aussi pour l'ancrer un peu plus dans le réel. Et de l'autre côté, moi, j'aime bien toujours parler des choses difficiles en rigolant. Évidemment, c'est aussi mon expérience d'étrangère d'Europe de l'Est qui a motivé l'écriture du film. J'avais besoin d'avoir un point de vue qui était plus proche du mien aussi pour raconter l'histoire. Je ne pouvais pas, je n'allais pas dire « je » à la place de cette prostituée, par exemple. Donc là, il y a cette autre histoire. C'est un registre littéraire très différent. Il est plutôt burlesque, un peu à la deuxième personne ou singulier. Il y a quelque chose de plus performatif peut-être. Et du coup, là, c'est cette étudiante qui est très naïve. Donc forcément, ça permet de créer un tas de situations burlesques qui existent dans la vraie vie, mais d'amplifier en fait cet humour du fait qu'elle est très optimiste alors que la réalité est assez pessimiste. Alors, je savais que je voulais absolument utiliser ce cliché « filles de l'Est ». J'ai vraiment fait beaucoup de recherches dans les médias pour voir comment il a été utilisé et le but était que dès le titre, il y a cette expression, mais qu'elle soit un tout petit peu détournée, qu'on s'approprie un peu le stigmate. Et donc, voilà, « Odyssée des filles de l'Est » me semblait intéressant puisque ça évoque un peu le mythe forcément, alors que justement, on parle de femmes qu'on préfère ne pas du tout, non seulement ne pas mythifier, mais ne pas montrer tout court. Donc en fait, d'une part, c'était ça. Je dois dire que la couverture du livre m'a beaucoup aidée à affirmer ce choix puisque je n'étais pas sûre si le second degré est tout de suite perceptible dès le titre. Or, forcément, tout est assez ironique dans ce roman. Et cette image un peu punk, c'est une artiste queer qui s'appelle Mike Baxan et on voit trois petits enfants sur une licorne dans des couleurs très vives, un peu rose, noire, rouge. Et là, vraiment, ça faisait l'Odyssée que j'imaginais, une Odyssée ludique, ironique, sarcastique, un peu punk. C'est vrai que souvent, quand j'écris, plus ou moins spontanément, ça sort d'une manière un petit peu ironique. Je pense que c'est probablement ce qui m'est propre. J'ai toujours aimé aussi les auteurs qui rigolent avec le malheur. D'ailleurs, c'est Beckett qui le dit en fin de partie. Il y a un de ces personnages qui dit « rien n'est plus drôle que le malheur ». Et c'est vrai, je pense qu'on a, par ailleurs en Europe de l'Est, beaucoup d'auteurs qui ont adopté ce système et ce n'est pas seulement des auteurs. En fait, l'humour noir, c'est quelque chose et l'ironie, vraiment, c'est quelque chose qui est très, très présent au quotidien. Et c'est le cas, par exemple, de cette prostituée que j'ai rencontrée. C'est quelqu'un qui est très drôle, qui a plein d'expressions fleuries, qui est très sarcastique aussi. Et en fait, évidemment que c'est aussi une manière de se protéger, puisque avant qu'elle me raconte toutes les choses qu'elle a vécues, surtout le racisme dans son propre pays, puisqu'elle est originée d'une minorité turque. Toutes les horreurs qu'elle a vécues, elle commençait toujours d'abord par une blague. Et en fait, oui, c'était presque difficile d'être sérieux. Alors, je me rends compte que c'est vrai, je pense que pour moi, c'est presque une difficulté d'être au premier degré. D'ailleurs, pour mon troisième roman, c'est un peu le but que je me donne peut-être de réduire un peu les blagues. Mais bon, en tout cas, aussi, c'est important de trouver de la fantaisie pour moi, pour parler des... même si c'est pour dénoncer. Et là, clairement, bien sûr, ça commence par une scène dans la préfecture, ce qui n'était pas du tout drôle dans la vraie vie. Évidemment que le fait que je sois étrangère, le fait que je ne comprends pas les mots, parce que là, c'est une étudiante qui en demande d'apporter un RIB. Et elle se demande, mais alors, qu'est-ce que c'est un RIB ? Et quand elle pose les questions, on lui dit de revenir quand elle aura appris le français. Et du coup, elle s'imagine qu'elle doit aller pêcher un brochet dans la zone pour obtenir un droit de séjour, puisque dans son propre... parce qu'en bulgare, le mot RIB, c'est poisson, RIBA. Bon, en tout cas, c'est ça. Le fait de ne pas comprendre, des fois, ça permet d'ouvrir une porte vers l'imagination, puisqu'on se trouve bloqué face à toutes ces expressions. Donc, c'est ça qui m'intéresse vraiment d'explorer, c'est comment on peut amener quelque chose de différent, de décalé, de fantaisiste, même de drôle, dans des situations très quotidiennes, plutôt violentes. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada